Générique C'est la suite de la critique Corinne Rondeau, la lumière rouge, vous le savez pourtant. Je suis en compagnie toujours d'Elisabeth Franck Dumas, rédactrice en chef adjointe des pages culture du Journée de Libération. Non pas du tout, simple rédactrice des pages culture. La Libération, vous avez raison de me faire changer. Et bienvenue à vous donc Corinne Rondeau qui parlait, alors que ce n'est pas encore votre tour, maître de conférences en esthétique et en sciences de l'art à l'université de Nîmes. Dans quelques instants nous parlerons des expositions Victor Brenner et Miguel Rio Branco. Mais tout de suite, en cette journée que France Culture consacre à l'état du débat public, nous revenons sur une affaire qui a agité récemment le milieu des beaux-arts, l'annulation par quatre grands musées américains et britanniques, d'une exposition consacrée à Philippe Guston. Comprendre ou ne pas comprendre, là est toute la question. Philippe Guston est un peintre américain qui a vécu de 1913 à 1980, il a connu un tournant figuratif net au milieu de sa carrière et il dessine notamment des personnages coiffés de bonnets du Ku Klux Klan, ses cagoules blanches pointues. Et c'est là que le bas blesse, précisons que Guston est blanc, et que ses positions ouvertement antiracistes n'ont apparemment pas convaincu les musées de maintenir cette grande exposition par ailleurs très attendue. Elisabeth Franck Dumas, vous avez écrit un article dans Libération très critique de la démarche. Comment est-ce qu'on peut néanmoins l'expliquer cette annulation ? En fait, il n'était pas question de maintenir, parce que ce qui est intéressant avec cet épisode, à part ça totalement navrant, c'est qu'il n'est pas arrivé suite à des pressions. Ce sont les musées qui ont pris sur eux, tout seuls, parce que leurs équipes ont craint que le public ne soit pas à même de comprendre ou puisse être choqué par les toiles avec des personnages du Ku Klux Klan. Et donc, ce sont les musées qui ont pris sur eux de reporter l'expo à 2024, je crois, se disant que le contexte de réception serait plus favorable. Voilà, ils avaient peur du tollé. Serait-il arrivé d'ailleurs ? On n'en sait rien. Alors oui, de quel tollé ? C'est l'élection américaine ? C'est quoi le contexte ? Parce que pourquoi 2024 ? Pourquoi ça irait mieux ? Le contexte, le contexte, c'est Black Lives Matter, évidemment, et le fait que pas mal de ces institutions culturelles, pas seulement les musées, ont été prises à partie, on leur a demandé de prendre position, on leur a demandé de s'impliquer dans ce débat, et je crois qu'ils ont eu peur, tout à coup, que cette toile d'un artiste blanc soit mal reçue par leur public. Ce qui, évidemment, est incroyablement condescendant pour les visiteurs potentiels de cette expo. Et puis, ce que j'expliquais, mais qui me semble être aussi un aveu, une démission totale de la part de ces musées, de ce que peut être la mission d'un musée, quand bien même ces toiles seraient problématiques, bon, en l'occurrence, elles ne le sont pas. C'est-à-dire que, finalement, tout cet épisode est un cadeau, presque, au pourfendeur de ce qu'on appelle un peu rapidement la « cancel culture », puisque rien ne va, tout est navrant. Et en plus, ils ont donc reporté cette exposition d'un artiste dont on connaissait le militantisme antiraciste, qui lui-même avait été prise à partie par le Ku Klux Klan, qui avait détruit une de ses fresques à Los Angeles dans les années 30. Donc, bon, de A à Z, n'importe quoi. Mais si vous voulez, je pense que ça pose quand même aussi la question de l'état de ces musées et du travail, peut-être, qu'ils avaient pu faire en amont sur toutes ces questions pour se retrouver tout à coup totalement désemparés, finalement, face à quelque chose qui était extrêmement facile. Je crois que c'est pour ça que le reproche est unanime dans l'univers des musées. Personne ne peut défendre cette décision. Elle est absurde de bout en bout. Corinne Rondeau ? Oui, elle est absurde, mais il faut quand même se dire qu'au-delà de la démission, comme vient de l'indiquer Elisabeth, de ces quatre grands musées américains, c'est une situation qui est globale. Depuis longtemps, maintenant, elle se renforce avec le renforcement, justement, de certaines minorités qui s'expriment, avec sans doute un bon droit. Mais il se trouve aussi que si les musées démissionnent, il y a aussi tous les discours alentours des musées qui démissionnent. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la critique aujourd'hui ? Quand il y a des discours qui font beaucoup de bruit, quand on crie très très fort, d'autres discours sont moins audibles. Autrement dit, une critique qui serait un peu plus, qui demanderait un peu plus d'effort, qui est la politique, qu'effectivement, d'un musée qui consiste à avoir un cadre pédagogique, un accompagnement. Et là, ils ont démissionné parce qu'ils se disent que la culture globale, aujourd'hui, c'est une culture du signe. Donc, bonne ou mauvaise intention, dès qu'on voit le chapeau du cul-cul-cul-cul-can, ça va être un tollé. Parce que derrière, c'était aussi l'article de Michel Guérin dans Le Monde, à la fin de septembre, d'un artiste, un photographe américain qui est exposé à quartier Bresson. Et il démontrait, en fait, est-ce qu'un blanc peut encore photographier un noir ? Donc, on voit bien qu'à un moment donné, lorsque vous êtes dans des signes qui sont reconnus comme des éléments de contrariété extrême par une population qui estime avoir souffert, et continue à souffrir, d'abord de l'esclavage, ensuite de la ségrégation, et encore aujourd'hui, de la situation d'injustice délirante, évidemment, les gens se disent « on ne veut pas ça ». Mais c'est tout un ensemble de voix qui doivent se réunir autour de la défense de la création. Et là, on dégage Guston sous des prétextes totalement fallacieux pour justement ne pas avoir des emmerdements. Mais la question, c'est... Moi, je ne veux pas accuser non plus les musées, parce que je me dis si on a la situation aujourd'hui, en France, si elle arrivait, elle arrivera, il y a déjà eu ce type de choses. Je pense qu'à un moment donné, il faut se dire que la critique, elle a aussi des choses à faire. Il y a des discours qui doivent relancer la posture d'échanger la question de la démission des musées. Moi, je trouve que ça, c'est très important. Et puis, en même temps, c'est être confronté à une situation de régression absolue de la culture. C'est-à-dire que quand les gens font de la culture des signes, il n'y a plus moyen de leur expliquer quoi que ce soit. Elisabeth Franck. Oui, et c'est là, je suis tout à fait d'accord avec Corinne Rondeau. La critique, enfin, les musées ont un rôle à jouer, la critique a aussi un rôle à jouer, puisque finalement, le droit ou la légitimité à s'emparer de tel ou tel sujet, il ne devrait pas être simplement une histoire de personne, d'identité, mais c'est aussi l'œuvre et la qualité de l'œuvre elle-même qui va rétrospectivement justifier ou non la démarche. Et en fait, tant qu'on n'est pas capable de poser un regard critique sur une œuvre et de dire si, entre guillemets, elle est réussie ou simplement opportuniste, c'est là où le travail critique est extrêmement important pour justement que ça ne soit pas seulement des signes et qu'on agite comme ça. est-ce que ces musées avaient fait tout ce travail en amont ? Est-ce qu'ils se sentent, voilà, ils étaient un peu comme les lapins dans les phares d'une voiture, est-ce qu'ils se sentent complètement coupés de leur public ? Alors moi, je n'ai pas eu le temps de me pencher sur que sais-je. Bon, et puis en plus, en ce moment, j'imagine que ces établissements sont fermés ou partiellement fermés, mais ça serait intéressant de voir jusqu'à aujourd'hui quelles ont été leurs démarches d'accompagnement critique, particulièrement sur ces questions, les expositions sur ces sujets, etc. Parce qu'on ne peut pas tout à coup découvrir ça. Évidemment, on se sent démuni et désemparé si on n'a fait aucun travail a priori. Et si jusque-là, c'est peut-être, ils sont peut-être critiquables non seulement d'avoir annulé cette expo, mais surtout de finalement de s'intéresser beaucoup trop tard à toutes ces questions. Corinne Rondot ? Oui, mais c'est surtout que lorsque vous voyez un travail comme celui de Philippe Guston, qui est une peinture qui n'est pas aimable, qui est une peinture qui vous demande de bien la regarder parce qu'elle vous donne des grands coups dans la tronche, ça c'est clair, et parce que justement elle se saisit de sujets qui sont ceux du racisme, de la violence, et il a une manière sale d'ailleurs de la rapporter sur la toile. Et ce qu'il y a, c'est que si on considérait qu'il y avait une forme, attention, j'y vais au conditionnel, s'il y avait une forme de revendication dans sa peinture, pourquoi cette revendication n'est-elle pas audible à l'égard d'autres revendications qui sont par exemple les Black Lives Matter. C'est ça qui est un problème, c'est-à-dire que c'est cette idée que pourquoi il n'y a plus de underground ? Quand vous nous avez dit aujourd'hui cancel culture, je me suis dit mais voilà, où est le problème ? On a quand même un gros problème, c'est que on ne... Pourquoi par exemple il n'y a-t-il plus d'underground, de culture underground ? Pourquoi ? Alors moi je ne sais pas répondre à cette question corrida. Non mais ça fait des années que je pose cette question à mes étudiants parce qu'ils sont... Dès qu'ils réagissent, moi je les vois, je vieillis mais eux ils ont toujours 20 ans. Ils réagissent sur le sexisme, ils réagissent sur le racisme, ils sont tout de suite sur la société. Mais ils ne regardent plus autrement qu'avec les yeux de la société. Mais quand je leur dis pourquoi il n'y a plus d'underground, ils me disent on ne sait pas. Alors moi je me pose vraiment la question de me dire pourquoi il n'y a pas quelque chose qui ne se saisit pas ailleurs. Mais le underground c'est des gens qui n'étaient pas dans l'espace dominant. Or les minorités veulent envahir l'espace dominant. Le problème c'est que si vous voulez faire que de l'inversion entre du dominant et du dominé, on revient dans les mêmes circuits. Or le underground c'était de dire on crée notre espace. Vous comprenez ? Donc à un moment donné il y a des vrais problèmes pour l'art en termes de création de pouvoir faire exister des choses qui sont à bas bruit. Comment fait-on pour faire vir du bas bruit quand il n'y a que des cris ? Quand les gens répètent les mêmes choses ? Il y aura la cancel culture ici et puis on la traitera ailleurs dans d'autres chaînes. On parle des mêmes choses partout. On y reviendra en tout cas c'est une bonne question critique que cette question de la cancel culture. Et je rappelle que la réflexion sur ce sujet de l'état du débat public se poursuit toute la journée sur France Culture. France Culture La critique Lucille Comot On poursuit cette critique avec une exposition qui a bien lieu elle sur le travail de Victor Brunner exposée au musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au 10 janvier prochain. Une exposition sous-titrée Je suis un rêve je suis une inspiration. Victor Brunner figure du surréalisme de 1933 à sa mort en 1966 d'origine roumaine dont la famille a fui violence politique et antisémitisme est un artiste prolixe et varié peinture, dessin, installation, caricature, affiche, écrit divers son oeuvre est vaste et pour large part conservée en France et pourtant la dernière rétrospective dédiée à cet artiste remonte à 1972. L'exposition du musée d'art moderne est un événement et décline cette oeuvre multiple selon un fil chronologique autour de deux événements l'énucléation de Brunner en 1938 qui l'a laissé borgne une amputation qu'il avait en quelque sorte en bon surréaliste prévu dans nombre de dessins et de peinture obsédée par le motif de l'oeil et puis la seconde guerre mondiale à l'occasion de laquelle il a dans son oeuvre largement pris partie on écoute tout de suite sa voix il évoque le passage d'une comète dans les cieux de son enfance un des souvenirs frappants c'est l'apparition de la comète le jour où cette comète devait venir la nuit qui était une belle nuit très claire la famille notre famille parce que toutes les autres familles avaient pris des formes délirantes il y avait des gendarmes qui avaient fait des crimes il y avait des paysans qui avaient violé des filles enfin tout était permis notre famille s'était habillée en grand costume de cérémonie nous avait habillés nous aussi ils nous serraient au coeur et nous nous sommes mis devant la fenêtre pour voir la fin du monde cette fin du monde s'est soldée avec une très jolie petite boule bleue qui a passé tranquillement et alors la vie a repris naturellement en nous grandant d'aller vite au lit de nous déshabiller et c'était fini la fin du monde était fini l'exposition Victor Brunner est riche le catalogue on en dira peut-être un mot l'est aussi je ne connaissais pas pour ma part ce personnage Elisabeth Franck Dumas qu'est-ce qu'on voit quand on entre dans le musée d'art moderne de la ville de Paris et bien on voit cette superbe toile qui fait aussi la couverture du catalogue et dont j'aurais dû noter le nom ces personnages issus de mythologie finalement très personnelle Victor Brunner a cette vie intérieure riche des surréalistes qu'il déploie sur ces tableaux notamment mais pas que et de mythologie un petit peu implaçable parfois même un peu hermétique c'est une oeuvre très mystérieuse nourrie de science occulte de psychanalyse de vision intérieure aussi très importante et en fait moi j'ai trouvé c'était une découverte je connaissais un petit peu le travail de Victor Brunner mais très peu et ce que je trouve très beau dans l'expo ce sont les moments où enfin dans son parcours pas seulement dans l'expo ce sont les moments où ces visions ces visions extrêmement personnelles rencontrent l'histoire et je trouve que ça fait des choses assez formidables surtout dans les années 30 et 40 dans les années 30 avec des toiles assez politiques des figures de dictateurs un personnage qui revient souvent monsieur K qui ressemble un peu au pérubu d'Alfred Jarry ventripotent et soumis à ses pulsions ses passions une espèce de personnage symbolisant l'ordre patriarcal comme ça je trouve ça assez singulier et puis surtout moi c'est vraiment ce que j'ai préféré dans l'expo c'est la période des œuvres qu'il a créées pendant la guerre alors qu'il se cachait dans les Hautes-Alpes contrairement à pas mal d'autres surréalistes il n'a pas réussi à aller à New York et je trouve que c'est très très émouvant il a créé avec ce qu'il avait sous la main on voit vraiment l'intensité le besoin de créer de sortes de petits talismans d'ex votos ou d'œuvres chargées de le protéger avec des pierres qu'il pouvait ramasser dans la durance de la cire il fait énormément de toile avec de la cire de la bougie qui versait qui frottait des petites poupées quasiment animistes d'ailleurs ce sont toutes des œuvres je crois qu'il a gardées toute sa vie avec lui dans son atelier que je trouve assez bouleversantes c'est sans doute aussi parce qu'à ces moments-là son œuvre est plus accessible et à moins ce côté hermétique qu'elle peut avoir à d'autres moments où on n'a pas forcément accès au système au syncrétisme qu'il a mis en place Corinne Rondeau oui on connaît et on ne connaît pas Bronner mais c'est un des surréalistes les plus hypertrophiés je dirais et c'est un surréaliste puisque tout surréaliste est un hypertrophié avec ses morphologies avec des fonctions symboliques organiques c'est des délires de machineries organico-poético-symbolistes et puis une déclaration de la forme et des rêves contre la raison en tout cas donc il fait tenir des choses qui sont intenables il fait tenir des espaces qui sont assez remarquablement inidentifiables et moi j'étais très 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 emballée par sa période surréaliste avant de rentrer dans le groupe en 1933 adoubée par Breton intronisée par Tanguy parce qu'il est le voisin aussi de Giacometti et donc les tableaux de 1930 notamment sur les lieux qui est très très c'est une peinture qui est très fraîche elle tient beaucoup on pense notamment il y a des tout petits formats dans cette salle avec les femmes fleurs où il y a des personnages hybrides c'est la période vraiment je trouve la plus stimulante d'un point de vue optique et pour le coup et qui fait penser à Philippe Maillot d'ailleurs un artiste contemporain actuel qui va exposer d'ailleurs à la galerie Leuvenbruck à partir du 23 octobre et ça a cette connotation à la fois hybride extrêmement marquée et alors ce qui est très très étonnant chez lui c'est que dans sa série plus tardive qui sont des chimères et des crépuscules il associe un animal une fleur à une femme souvent femme à la chatte femme à la fleur etc. et c'est comme un bus de femme qui joue avec un ectoplasme dans une nuit c'est un visage de femme qui a à la fois un chat et puis un tournesol qui part de la poitrine et en fait ces tableaux sont à la fois laids mais ils sont tellement équilibrés dans leur laideur non mais je voyais je mets des guillemets à laideur c'est à dire je n'ai pas ce goût là et chaque fois que je voyais ces tableaux cette période je me dis c'est incroyable ça tient debout c'est merveilleux comme d'un coup il y a quelque chose qui s'éclot devant votre vision et je pense que la période 30 38 je suis d'accord avec Elisabeth et vous sur les peintures de cire parce que c'est gratté on voit toute la noirceur en fait de la guerre et puis après pour moi il y a un décrochage il y a un décrochage très fort et puis ça ne rentre plus dans ma tête ni dans mon oeil Elisabeth Franck Dumas alors je suis assez d'accord mais dans le parcours de l'expo en fait il y a un moment où il vous touche finalement c'est vrai qu'on reste assez à l'extérieur les toiles des années 30 sont fascinantes vous avez raison de parler de Tanguy je trouve qu'on y pense ces espaces désertiques parfois mangés quasiment à la moitié par du noir avec des personnages qui flottent dans du rien comme ça les petits dessins aussi il y en a énormément et je les trouve très bon dessinateur très bon dessinateur et je trouve qu'il faut vraiment s'arrêter dessus parce que là encore on retrouve ces personnages hybrides ces corps à qui il manque des têtes d'ailleurs on retrouvera plus tard dans les toiles des chaises à qui il semble manquer des têtes tout ce passage d'un régime à l'autre anthropomorphes zoomorphes les objets qui prennent la place des hommes tout ça est vraiment très singulier mais je trouve qu'il y a un moment où on s'attache à lui moi c'était comme je l'ai dit le passage de la guerre et en fait tout ce qui vient après c'est à dire toutes ces ces sculptures extrêmement étonnantes qu'on voit sur lesquelles il a commencé à travailler pendant la guerre et qui ressemblent finalement presque à des statues de divinités de divinités très étranges encore une fois voilà issues de son imagination les congloméros des divinités à plusieurs corps plusieurs têtes plusieurs bras je trouve qu'arriver à ce stade-là du parcours finalement on est prêt à avancer on accepte tout oui je trouve parce que tout à coup il y a une empathie qui se met en place et donc moi j'ai reçu tout le reste c'était pas forcément des choses qui pouvaient me plaire mais je reçois tout parce que je retrouve son monde qui s'exprime d'ailleurs formellement de manière extrêmement différente il y a des emprunts au primitivisme il y a des découpes sur bois enfin mais je trouve que ça fait partie d'un tout finalement il a énormément changé il s'est énormément réinventé et en même temps il garde cette singularité qui lui est propre cet univers qui lui est propre et je trouve qu'à partir de ce moment-là même si c'est pas forcément ce qui formellement m'a le plus plu je l'acceptais parce que je trouve qu'on rentre dans son monde on a l'impression d'avoir accès à quelqu'un de très incarné Corinne Rondeau oui alors ça je le crois d'autant que ce hasard objectif des surréalistes qui va faire de lui le voyant du groupe puisqu'il se peint en autoportrait en 1931 et nucléé de l'œil gauche et qu'en 1938 avec une altercation dans la rue à minuit à Montparnasse il perd cet œil gauche et il va décrire un certain nombre d'anecdotes où il y a des choses qu'il anticipe alors c'est la formule de Breton le souvenir du futur et donc ça plaît beaucoup à Breton qui va soutenir quand même ce brôneur qui va quand même devoir repartir en Roumanie ce qui est intéressant dans l'incarnation c'est qu'il y a vraiment ce désir de traverser la toile et tout cet œil pinéal vous savez ce rapport aussi à la littérature de Bataille l'histoire de l'œil alors c'est 22 pour Bataille parce que Bataille voit une corrida il voit un torero mourir et nucléer et le crâne explosé par une corne de taureau on voit bien qu'il y a des rapports qui se jouent les uns aux autres et puis j'ai l'impression moi pour le coup que ce n'est pas la guerre qui détruit la créativité de Bronner c'est peut-être parce qu'il est pour le coup l'incarnation du surréaliste qui avec sa prémonition de son œil que son inconscient la conduit à le peindre et à le vivre et j'ai l'impression que la fin de son œuvre qui est effectivement une sorte de le conglomérose qui est un jeu de mots entre conglomérat et héros mais aussi le paladiste qui est un culte maçonnique luciférien qui le cite c'est des figures moi ça me fait penser à Prométhéus vous savez de Ridley Scott ce personnage cette statue comme ça blanche qui est effroyable et pour moi c'est son laokoun et il va passer par de la souffrance c'est quelqu'un quand même persécuté exilé ne peut pas partir il est dans la pauvreté il a été pauvre presque épouvantable aucun surréaliste breton il est déjà parti donc là c'est pas sur breton qu'on pouvait compter mais ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'il ne lâche pas cette dimension d'hybridation mais elle perd parce que je pense qu'il s'est incarné lui-même dans le voyant et que son oeuvre perd enfin c'est une lecture une hypothèse que je fais beaucoup de choses à dire sur Victor Brenner l'exposition s'appelle Je suis un rêve je suis une inspiration et c'est jusqu'au 10 janvier prochain au musée d'art moderne de la ville de Paris il existe aussi un catalogue édité chez Paris Musée France Culture La critique Lucille Comeau On poursuit la critique avec une autre exposition qui se tient au bal à Paris jusqu'au 6 décembre prochain dans ce lieu dédié à la photographie est montré le travail réalisé par le photographe Miguel Rio Branco entre 1968 et 1992 Miguel Rio Branco est brésilien il a photographié la ville des gens dans des villes du monde entier à New York au Mexique et dans le nord de son pays des photographies avec beaucoup de sol beaucoup de murs de la peau aussi et dessus des aspérités des fissures des cicatrices dans le catalogue Jean-Pierre Criqui qui signe le texte central a choisi pour commencer le tirage d'une photographie au ton brun rouge une chaussée creusée d'aspérités mouillée d'une eau rougeâtre sur laquelle gîte un couteau au manche de bois la lame ultra fine à force d'être aiguisée Corinne Rondeau un premier regard d'ensemble sur cette exposition au bal bien que la photo que vous venez de décrire n'est pas dans l'exposition elle est dans le catalogue et d'ailleurs le catalogue ça me permet de faire une entrée sur le catalogue parce que le catalogue est beaucoup plus trash que l'exposition donc ça veut dire qu'il y a des choix aussi qui se font en France sur la cancel culture je ne suis pas sûre il n'y a pas lancé ce débat ce que je trouve je trouve que le premier niveau est absolument somptueux avec des petits formats et des moyens formats on rentre on a en direction une femme qui est serrée dans un cadre elle est sur des tons fond sombre avec un soutien-gorge rose elle est serrée comme le soldat sous choc de Don McEuling à la guerre du Vietnam elle est serrée et c'est vraiment un photographe du cadrage très très fort puis vous avez des petites séries comme ça avec des mains des mains qui tiennent des cailloux il y a du sable et donc on voit la dimension très matière et toute photographie est une trilogie de la matière du corps et de l'espace et ça c'est très très fort et on voit dans une série colorée de ce premier niveau un ensemble de photographies qui travaillent sur l'aplatissement du plan c'est quelqu'un qui vient aplatir vraiment la photo et qui fait et qui plie enfin je crois que la formule de 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 Branco c'est de de d'aplatir de plier la photographie à l'oeil du peintre parce que c'est très pictural il est lui-même peintre et le cadre dans le cadre ne joue pas comme la fenêtre dans la fenêtre mais ce qu'il photographie ce sont des murs des murs tout le temps il fait des trouées de murs et en fait à force de faire des trouées de murs ben en fait il n'arrête pas de ramener la peinture la photographie sur le devant et donc en fait il fait une photographie support surface et cette surface il l'a il l'a il l'a il l'attend vraiment comme de la peinture et c'est là que le deuxième niveau il est extrêmement bien scénographié mais j'ai une réserve vraiment sur sa sur sa photographie quand elle est un peu colorée on va y revenir Elisabeth Franck Dumas peut-être justement sur ce premier niveau de l'exposition au bal non mais je suis entièrement d'accord avec ce que dit Corinne Rondeau alors elle parle de choix qui ont été faits il y a des choix je ne pense pas que ce soit le choix de ne pas avoir voulu montrer le Rio Branco Trash moi j'ai vraiment l'impression que il y a un choix là d'avoir fait un accrochage très sobre parfois c'est moins baroque pour ceux qui connaissent déjà Miguel Rio Branco c'est un peu moins baroque peut-être que ce qu'on peut voir d'habitude un petit peu moins et puis lui peut faire des installations parfois multimédia etc au contraire là c'est presque sec c'est très maîtrisé et je trouve que justement on peut on peut voir ce que Corinne a très bien décrit c'est-à-dire un travail méticuleux sur la composition sur les lignes géométriques sur la mise en valeur de matériaux de plans les murs craquelés etc sans jamais que ce soit ni complaisant ni une espèce d'esthétisation de la misère ça n'est absolument pas ça c'est un pur travail de forme d'ailleurs Diane Dufour le dit très bien il n'est pas documentariste ce n'est pas ça qui l'intéresse et pour preuve souvent le centre des images c'est un mur vide c'est-à-dire que les détails les plus saillants sont rejetés à la marge que ce soit un pied blanc un chien une boucle d'oreille que sais-je ce n'est pas du reportage ce n'est pas à la fin d'ailleurs ce sont les images qui me plaisent le moins il y a trois très grandes photos de trois femmes d'une série qu'il a faite pour Magnum qui paraissent presque criades par rapport au reste qui est au contraire des couleurs assez délavées pas du tout démonstratif très maîtrisées très tenues et c'est ça que je trouve vraiment très très beau Corinne Rondeau des réserves ah oui les réserves c'est parce que les réserves c'est la couleur c'est vraiment la dimension de la couleur par exemple il y a cette série de capoeira de deux garçons qui dansent la capoeira ils sont bleutés et ce sont des ombres de couleurs vraiment c'est très pictural je crois que ça va être d'ailleurs exposé dans une gare à Paris sur des grands formats c'est très beau si vous voulez en termes de chorégraphie et c'est vrai que le mot de composition est parfaitement adapté à son travail il compose la photographie comme on compose la peinture et puis il fait tenir sa peinture j'ai fait du lapsus en permanence c'est vraiment il coupe les têtes et il y a toujours des mains ou des bras qui tiennent les murs ou qui font des signes vous avez l'impression qu'il y a quelque chose du corps de l'espace extérieur il veut et sa photo est toujours une trace de l'extérieur mais il en fait un dedans il en fait son point de vue c'est-à-dire la composition la manière de faire remonter le fond de la et c'est pas du tout réaliste pas du tout documentaire justement il y a quelque chose d'une théâtralité vraiment mais avec là pour le coup une très grande élégance parce qu'il n'y a pas de dramatisation c'est pas salace du tout et c'est ça qui est très beau à la fois mais je je me posais la question sur cette manière de colorer le monde qui à un moment donné me pesait un peu sur la manière dont il avait de regarder quand même ce monde du dedans les chambres de prostituées ou les prostituées sont des femmes qui font rentrer le dehors dedans et je pense que c'est ce rapport du dedans et du dehors comme de la photographie elle n'est pas là pour donner de la réalité elle est là pour montrer quelque chose d'un rapport intérieur extérieur d'où cette radicalité du cadre et de cette mise en oeuvre du cadre dans le cadre de la photographie donc j'étais un peu j'étais un peu gênée par une forte colorisation sur certaines photographies et qui leur envoie un maniérisme en fait mais c'est ça qui fait que voilà il ne faut pas le prendre comme un documentariste ni une trace même de la réalité je ne crois pas même la série sur le Mexique quand même en bas dingue pardon Elisabeth Franck-Dumas oui alors justement encore une fois on parlait de choix de commissariat cette série des enfants qui dansent la capoeira qui est une de ses plus connues et bien justement moi j'ai aimé que les images soient très petites alors je vois pourquoi une gare a envie de les mettre en grand etc et que ça claque et justement là j'ai aimé ce travail là puisque finalement rien n'est jamais gratuit et en fait ce mur là il ne l'aurait pas pris seul voilà il y a ses enfants devant je trouve que rien n'est jamais gratuit ni facile il y a toujours énormément de choses qui viennent qui viennent densifier la photo alors c'est vrai qu'au premier niveau les couleurs sont encore plus délavées encore plus pastelles moi j'ai apprécié qu'elles le soient aussi au niveau inférieur parce que ce n'est pas toujours le cas chez Rio Branco dans ces images je trouve qu'elles sont quand même assez passées assez délavées somptueuses alors au premier niveau il y a une photo de pans de murs très pastelles presque blancs qui ont été découpés troués je ne sais pas si on a dit qu'il avait fait un bref passage par New York où je crois il y est d'amitié avec Mata Clark mais visiblement ça l'a influencé parce qu'il y a énormément de murs découpés et là ce travail sur les murs je crois que c'est dans mon souvenir des teintes verdot rose pastel très claire c'est quasiment de la peinture abstraite c'est vraiment ce pur travail de forme c'est somptueux Miguel Riobranco photographie 1968-1992 c'est au Bâle à Paris jusqu'au 6 décembre prochain et c'est aussi un catalogue édité par le Bâle et Toluca édition La critique c'est fini pour aujourd'hui merci à vous Elisabeth Franck-Dumas merci Corine Rondeau à la préparation de l'émission c'est Taïssa Touendoy et Boris Pinault à la réalisation Péry Le Gras et à la technique aujourd'hui Jean-Guylain Mej vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur le site de France Culture page La Critique et vous pouvez aussi la télécharger sur l'application Radio France Lundi vous retrouverez Olivia Gesbert et La Grande Table quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour une critique consacrée au cinéma avec City Hall le documentaire que Frédéric Weizmann consacre à la mairie de Boston et Crash de Cronenberg qui ressort en DVD en version restaurée puis nous parlerons musique avec l'enregistrement d'un concert inédit de Thélonius Monk et l'album de Roisin Murphy Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada